salut et bienvenue pour cette cinquième partie on est toujours dans le tournoi le tournoi world vaccine race toujours dans la phase de poule et on fait une autre partie du groupe test 2 cette partie va opposer matrix avec eric contre crackers alias imperator abyss contre avec Hachi et on est sur route de kirkhoff je charge le ralenti et je suis accompagné pour m'accompagner sur ce cast on a polygaming toujours là toujours les meilleures introductions de personnes génial j'en profite pour vous montrer les commandants pendant le chargement ah ça me permet de les avoir en français tiens alors c'est parti t'es à cinq secondes ouais yes alors moi je suis à deux secondes je vais faire le décompte alors deux trois quatre cinq six sept huit neuf on devrait être on devrait être calé nickel alors on a au eric et matrix donc matrix qui joue en soviets qui fait un départ t1 et avec lui eric qui passe directement et qui fait un départ ça s'appelle comment déjà je rappelle même plus ça s'appelle un départ ok merci relique j'ai même plus qu'on les appelle les fusillés je sais même plus je laisse faire la présentation de l'axe il faut savoir qu'il ya eu un il ya eu un patch récemment donc il n'ya pas encore si vous mettez le jeu en anglais vous n'aurez pas ce type de problème mais les jeux en français ça n'a pas été encore été encore traduit et donc du coup c'est section infanterie c'est en anglais c'est infanterie section du coup oui l'axe on a impérator rabiz sur la vermark qui part sur une fg un sniper et acci qui est en ok qui est parti sur une cubelle et des vols nickel et donc ce qui est pas mal déjà c'est que tu as lié on a déjà pris commandant ce qui est pas mal c'est qu'on a chacun un sniper matrix qui a fait un sniper et crackers alias impérator abyss qui a fait un sniper même si ça m'étonnerait sinon du alors du coup c'est à dire eric a déjà pris des eric et matriz ont pris leur commandant eric il a pris opération de première ligne je pense que ça se dit comme en français et matriz garde motorisé du genre régiment d'opération de première ligne et tactique de coordination motorisée de la garde voilà les longs à rallonge en anglais c'est bien plus court sinon on a déjà un plan de victoire de plus alors la question j'ai pas fait gaffe est ce qu'il a vu le sniper le sniper a fait un kill donc il a vu l'a priori que le sniper en tout cas le crackers l'a mis en mode ne pas tirer donc à mon avis il veut l'avoir il se balade de couverture en couverture pour pouvoir il fait avancer sa troupe il va passer sur l'autre couverture non il reste là je pense que l'anglais va partir l'antichar au milieu de ces bulletins il augmente quand même la pénétration de 9% c'est vrai que la T finalement c'est un peu pratiquement une unité de base que tu fais assez rapidement donc ça peut valoir le coup de mettre ça comme bulletin le Panzerfaust qui va arriver directement hop c'est bien joué le sniper il va faire un kill ? alors je pense que là je sais pas si il va vouloir reculer la cubelle pour faire à pour que le sniper puisse tirer non ? non il va laisser son sniper je pense que alors on va le sniper on va leur donner des noms on va l'appeler Hans Hans et euh Hans contre Vladimir non c'est une femme ah c'est une femme alors qu'elle euh bah selon l'image elle est une femme contre Tania allez voilà parfait Hans contre Tania si c'est même une femme sur le modèle ouais non effectivement t'as raison c'est Hans contre Tania allez pour l'instant Hans ne sert à rien et Tania a déjà fait ouais c'est Hans attend Tania de pied ferme donc euh je pense ça va être le il veut pas il veut pas montrer son sniper tant qu'il l'aura pas eu dans le viseur quoi bah tout de suite c'est deux éducations différentes hein t'as Hans qui a été éduqué par l'Allemagne la précision est restée cachée et t'as Tania qui euh qui a vécu à Stalingrad voilà le grenadier il va falloir le replier ça ça va ça va il doit bien préparer son altrack je pense un jour mais euh celui là son altrack il prend beaucoup de enchaînes il y a le wreck qui arrive à contourner l'AMG je sais pas si il y a un grand frère c'est absolument qu'à suer Tania hein qu'il d'ailleurs il pourrait la suer s'il l'a repéré c'est bon il l'a vu j'ai tué Tania c'est bon hé il s'est replié direct Tania il a fait son taf pourtant il y avait aucun danger spécial il s'est replié direct non non mais c'est Hans il est spécial hé j'ai tué Tania je m'en vais boulot terminé chef il retourne chez moi nos adversaires s'emparent d'un secteur en fait on s'était trompés ce n'était pas un sniper c'était un tueur à gage son travail était de tuer Tania et plus personne d'autre du coup toute la game il n'aura qu'un seul kill alors plus sérieusement je pense que maintenant qu'il a nettoyé le sniper il y en a déjà un deuxième ah non pardon euh peut-être qu'il va peut-être en faire un deuxième je m'étonnerai mais le sniper n'a pas pu faire si mal que ça au final bon après hein ça vaut toujours il va pouvoir l'utiliser je pense qu'il va l'utiliser normalement maintenant et puis euh ça fait toujours finalement le le taf hein se débarrasser du sniper dès le début c'est 360 en gros de de manpo perdus quoi on a déjà un mortier du côté onglet merci pour le follow du view on a aussi un 220 buts totalement on a aussi un 220 buts totalement attention c'est avec modération, je vous rappelle pas plus de 5 bières par live sinon on a deux bataillons de deux bataillons de deux bataillons de La passion disciplinaire Effectivement, on a l'habitude d'avoir le jeu en anglais Des fois on sait plus comme ça s'appelle en français Bah la problème du coup en l'occurrence Le mortier Un mortier hybride qui a été construit au milieu Qui va pouvoir permettre de défendre une grande zone Ca tire assez loin Bah qui a été construit Il faut pas le dire Oui le mortier C'est vrai que Bah oula D'ailleurs le mortier qui tire à très courte distance Il tire sur le sniper Il tire sur Hans Hans qui prend les tirs de mortier Hans va peut être y passer S'il reste trop statique Ah non c'est bon Hans c'est caché Oula Hans qui esquive les tirs de mort C'est bon Hans qui a survécu Enfin peut-être Alors est-ce que le mortier va y passer ? En tout cas c'est bien parti Ils sont nombreux Il est en braise mais dès qu'il sortira Ouais il est tombé Ce truc ils ont rien finalement pour défendre Il y a Eric qui revient mais ça va être trop tard Bah oula en plus on a un mortier SDK Ah il y a eu un vox de tombé par contre On a un AEC qui va sortir Donc effectivement Eric qui sort un AEC Donc effectivement Eric qui sort un AEC Un Puma aussi qui est sorti Bah On a quoi de l'autre côté ? Champ de mine sur le point de cut de la part de Crackers On a un AEC qui est sorti On a un AEC qui est sorti Et on a sorti le Un deuxième C'est pas mieux On va voir ce qu'il va en faire On va voir ce qu'il va en faire On va voir ce qu'il va en faire Il y a Eric qui est passé mètre 2 Pour utiliser le truc de détection Qui peut être très utile Il y a Eric qui fait mal et la AEC qui reste en votre rêve On va voir ce qu'il a attiré On va voir ce qu'il a attiré Attention il a attiré là Il a attiré là Il a attiré à l'arrière Et il a attiré là Coucou C'est pour un atterrissage d'urgence Qu'est-ce que tu penses ? Il va sur ça Je pense que ça va juste servir de point de retraite C'est ça Le 2-2-2 qui est détruit Ouais le 2-2-2 qui est détruit Juste devant l'AMG Du coup il peut plus tirer On a plus la vue C'est vraiment C'est vraiment le management D'attraction des véhicules Est-ce que c'est qu'il va ? Je sais qu'il pourrait pas L'AMG Ouais il hésite Il a pas la vue en fait Il la voit plus Avec le véhicule en face devant Et ouais ça fait Ah oula pardon C'est le mouvement au pourpeu justement Qui a essayé en dessous Ah non il revient plus Il y a l'AMG qui s'est replacé Pour voir au moins qu'on va le prendre Il y en a un qui en a un petit char Qu'est-ce que ça ? Les bataillons disciplinaires Il y a un bon coup d'artillerie là sur tout ça Ça ferait de mal mais Ouais tout petit troupe qui s'envaillit Il a un bon Un petit obu là ça serait pas mal mais C'est dans rien pour Un artillerie Hans qui est à 4 kills Attention C'est pas tant de ça pour un Pour 11 minutes de partie Mais effectivement vu qu'il a Ça fait mieux en 5 minutes Il s'est fait le sniper au début Donc on va dire que ça Ça compense Ça compte pour 10 Il y a un petit homme un tracouche Il y a une poche couverture Il a une poche couverture Il bloque l'AEC Il a tenté en 2ème Oh Hans qui est mort Ah non Le pauvre petit Hans Ah non On voit du décédé Hans? Non Hans Pourquoi? Hans est mort Est mort de la mort Il est mort Ouais il s'est décédé quelque part C'en est fini C'en est fini de Hans Il est au moment Un essu 76 va sortir Côté russe Je vais chercher Il est mort où Hans ? Je cherche son cadavre Il est au milieu Point étoile du milieu un petit peu plus en bas Prioritiquement près de le point de cut Un petit peu au dessus du point de cut Il a réussi Tu vois il y a son arme un peu plus loin Il a réussi à bouger de ça après son arme Après qu'il s'en va Le corps de Hans c'était pas le même Chez moi que chez toi Ouais peut-être Hans était un valeureux sniper Qui est mort en son client apparemment On meurt au champ d'honneur Mort à l'aise Il y a trois soldats allemands qui rampent C'est très long Matrice qui a fait finalement un essu 76 On a quoi d'autre ? Pourquoi je donne mes calls ? Tu les donnes juste après Ouais tu n'as pas fait gaffe Tu ne m'écoutes pas ? C'est narrant Dès que je call quelque chose Tu le calles 10 minutes après C'est vrai Il faut écouter Ceux qui t'accompagne Sinon ça ne marche pas le live C'est peut-être les bières Qui font que tu entends mon lien Arrête de triquiter un peu Il va sortir un canon anti-char Pour contrer Puma je suppose Pour contrer un switch sur plein dés C'est-à-dire que Donc là qu'il y a vraisemblance La puma qui capture devant l'essu Je ne sais pas si c'est une bonne idée T'inquiète La puma qui résiste au but dans l'essu 76 C'est éprouvé par l'accueil de la gagne Regarde tout l'essu 76 se replie C'est un peu le bordel un peu partout Mais on a un avantage Les alliés qui ont les 3 points de victoire Ouais Les 3 points de victoire là Ça va être compliqué S'ils n'arrivent pas à décaper là Les points tombent très vite Tout le point de victoire qui est tout à droite N'est pas descendu Il n'y a rien Ils ont décapé le milieu Tous les commandants ont été choisis Ah les small peuvent être utiles pour le cas Ça permet de vous arrêter Alors je pense que personnellement Je pense que le point de victoire à gauche Il va falloir y aller pour le prendre Avec tout ce qu'il y a là En gauche c'est sûrement qu'il est défendu Alors qu'au milieu Ils sont en train de passer comme dans du beurre Et à gauche aussi Il n'y a rien pour les arrêter apparemment Les allemands Ils ont pris le point de cut Les allemands ont pris le point de cut Du coup Ça va diviser leurs ressources Plus d'essence Plus fuel Plus d'essence Plus 13 contre plus 26 Et munitions plus 42 Le T4 qui bloque les munitions là Il a blessé le T4 Il a blessé le T4 T4 il veut Il essaie de se faire attaquer par la T Salut Biscay Oh un Hans 2 Hans 2 qui va sortir Oui Hans le second du nom Hans le retour Hans le retour Il est revenu entre les morts Il a été ressuscité Parce qu'il fallait savoir Que les allemands avaient à cette époque La technologie pour ressusciter les morts Et en faire des zombies Ah on me dit dans le raid Que je confonds la réalité avec un film Le cadavre de Han C'est toujours le même endroit Il n'a pas bougé C'est juste son frère C'est son frère Oh le puma Il y a eu perte NG plus puma A la suite Écoute Je pense qu'on peut perdre un puma Si on a Heinrich qui sort Regarde Heinrich qui a déjà un kill Espérons qu'il est Qu'il survive plus longtemps A son grand frère A son grand frère Bah Han ça sort du cul quand même 12 minutes Tire d'essuie dans le tas Il a pu faire avec la NG Très beau travail de Hanrich Oh Essuie abandonnée Ah oui Donc il faudra voir pour le détruire Par l'incontent qu'il soit le reprirait Soit le détruire Mais surtout pas le laisser au moment des Mg qui se prend de l'artigène Mais qui ne bouge pas Refuleur de ne pas se replier De tenir le front Ouais il va décider de réparer le SU En plus il a une récupération On va voir si On a demande si il peut le détruire à la place Un canon anti-char est sur le champ de bataille Le T-70 il bloque la robbie Enfin qu'il a essayé L'Oka qui sort son dernier bâtiment Je crois qu'il est en sorte de dernier véhicule pour faire ce bâtiment Il manque un bloc T4 Ah si on a perdu son T4 On a perdu son T4 Donc il va refaire un T4 je pense Matrix a repris son SU Mais vu qu'il a le moteur pété là Il ne peut pas bouger C'est un peu bon Ah ça y est On peut réparer Il peut bouger avec le SU Ah il a fait la Il a la compétence pour se réparer S'auto-réparatrice Oui Nickel Pour se réparer lui-même On a un rack Deuxième rack ici L'AC qui essaye de tirer sur Hans Non sur Heinrich Oh un rallentine C'est un Cromwell qui sort Bon c'est sûr en part le rack On n'a pas grand chose pour contrer un Cromwell Du côté allemand A part le rack et les rack et les pack 70 On n'a pas grand chose pour ne dire un Cromwell Effectivement un pack Qui a un pack de rack Ouais Il n'y a pas de charge On en est au niveau Il y a eu un T4 De la part de Crackers Il y a le T4 Effectivement de la part de Hachi Qui est en construction Qui est en train de se déployer Alors c'est d'accord Donc là qui sort en hotline Alors qu'on a dû blinder en face C'est une stratégie je suppose Qui se dit qu'ils ont un t-shirt pour gérer le char Et qu'ils utilisent quelque chose Ouais c'est peut-être ça Effectivement Beaucoup d'infanterie donc Peut-être qu'ils veulent surtout des choses contre l'infanterie Ouais C'est vrai que pendant cinq fois S'il n'y a que le Cromwell Qui est véritablement dangereux On va dire C'est déjà su 60 CL C'est vrai que le hotline peut être bien Par exemple pour niquer la garde Qui est de la garde Et même l'infanterie anglaise C'est vrai qu'il y a un ZRT C'est plutôt solide Ouais une fois gardé en plus C'est assez efficace Si t'arrives à le mettre Z1 T'as le tactique double speed Et de l'arrivée Alors AMG est tombé Je sais pas s'il va vouloir prendre le point de cut Non il va directement sur les munitions Oh le sniper C'est bon il fait attention Heinrich Non c'est bon Heinrich ne m'attire pas Il ne se replie pas Ah par contre il s'est pas mis sur la couverture Il est plus sur la couverture Est-ce qu'il va le voir ? Mais ça va Heinrich est invisible Heinrich est trop loin Heinrich a la carte d'invisibilité Heinrich est trop loin Les alliés ne voient pas Attends il est debout Il est trop loin Il faut savoir que dans le jeu Les soldats ont une vue qui est limitée Même si t'es debout au milieu d'un champ Et t'es clairement visible Si t'es après par exemple Plus loin de 10 mètres Il va être plus Enveugle Ce n'est qu'un jeu Ce n'est qu'un jeu Après c'est mon jeu qui rend le jeu un peu débile Mais Ah c'est moins OP que ce machin Parce que ce machin Tu pouvais être sur une route Invisible avec ton sniper Deux mètres Oh Il est tombé Le sniper est tombé Non Heinrich a survécu Cinq minutes Non Heinrich Et le Chromeway qui détruit le flac Bon bah Lodzwein a été là pendant une minute Moi quand même que la guerre Tu ne vis pas très longtemps Bah oui Pour le coup Là ça respecte la réalité Ah bah pour le coup C'est vrai qu'Henrich a survécu cinq minutes Lodzwein est sorti il y a une minute à peine Elle est déjà détruite Bon après hein C'est une game Il y a beaucoup d'action Donc je comprends C'est vrai Je comprends Au lieu des points On est avec centaines de différences En 34-85 Il y a du côté russe Là par contre ça va commencer à être dangereux Parce que du côté allemand On a à part les Rakuten Comme dit on n'a pas de chat À part les canons t-shirts On a le deuxième canons t-shirts Il a fait sortir Il va sortir Sinon on n'a pas de blindés Alors est-ce qu'on attend pour un tigre Peut-être On attend pour faire un double tigre Un Firefly qui va sortir du côté REC On a quoi d'autre ? C'est vraiment dangereux par contre Il y a le blindé Il y a Cromwell, Firefly, T-34, T-76 C'est T-70 niveau 3 Qui fait le bouleux contre l'infanterie Avec un super camouflage animal De fauve C'est pareil Cromwell, Arrime L'infanterie allemande qui se fait repousser Je pense que là c'est terminé J'vois mal l'Allemagne revenu Avec autant de blindés en face Ils ont encore les VP pour pouvoir revenir Mais là effectivement Niveau unité ça va être compliqué Le troisième VP Ils ont certes leur deux Rakuten Et leur deux packs Ils peuvent faire le taf Mais s'ils ont à la placer Ou même il y a tellement d'infanterie Que c'est même complexe Après les GRU Et puis si on voit effectivement Le pop cap entre l'Axe et les Alliés Là c'est comme Il y a quand même une grosse différence 40 contre 32 Eric en fait Eric a presque autant A le même pop cap Que les deux Allemands réunions Il y a quand même deux packs de multi-plinaires Et deux fusillés de la garde T-34 et T-70 Avec deux MG en plus Après il y a une MG qui est à la base Amortée 220 Amortée de 120 en plus Tu vois donc Il y a sûrement Il y a des dégâts Et donc il y a des frites Il y a trop moins Il y a sûrement Il y a deux AT Mais là On ne tire pas tout Sur le même véhicule Et là C'est la fin Belle victoire des Alliés Ils sont bien défendus L'Axe est bien défendu Mais ils ont succombé Ils ont manqué de blindés Surtout Je pense que L'Ausine était une bonne idée de sortir Mais après Je ne sais pas Peut-être qu'un Prenzoka T'aurait été plus efficace Peut-être même en Panthère On va dire Il avait l'écho Pour faire en Panthère Ouais Je n'ai pas l'impression Qu'ils soient fait Ils sont fait grignoter Un peu au fur et à mesure Il n'y a pas eu de réel Réel Perche L'impression Qui a fait pencher la partie Mais ils sont fait grignoter Et les Alliés ont réussi A sauvegarder Leur véhicule Le T-70 Comme le T-70 Niveau 3 Et puis l'incentré Le T-76 Qui a été abandonné Mais qui a été récupéré Alors que de l'autre côté Les Alliés Ils ont perdu leur char assez vite On en parle de l'autre zone Comme dit Qui a tenu Depuis les deux minutes Le Puma Qui a tenu assez longtemps Mais qui a fini par tomber La 2-2 Qui a tombé assez vite Avec la Kubel On se rend blindé Mais ça aura survécu Il est quand même réussi A monter la Kubel 23 Alors on fait un petit tour Dans les statistiques Et après On fait une toute petite pause Et on va enchaîner Sur notre partie On a Tania qui a fait 5 kills Avant de succomber Du tir de Hans L'infanterie de la garde Qui a fait 37 kills Comme dit Les Russes pour une fois Qui sont normalement habitués A avoir genre Deux fois plus de pertes Que de Que n'étaient tués Là c'est l'inverse Ça va je passe au monde On voit son positif Enfin moi en tout cas J'arrive pas à avoir un positif Bon seulement Ouais Ouais Belle partie Allez sur ce On fait une petite pause Et on se retrouve juste après Allez à toutes Sous-titres par Jérémy Diaz